Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une impression 3D d'une main à l'aide du logiciel Cura et l'imprimante Ender3. Donc restez avec nous. Donc après avoir téléchargé le fichier STL, la main, on doit préciser l'échelle d'impression. Donc si on veut un grand objet ou bien un petit objet, donc il faut définir l'échelle. Par exemple, si on va garder 6,8 cm, 4 cm, 10,3 cm, donc là il y a une case d'échelle uniforme, c'est pour garder l'uniformité de l'échelle. Donc Cura nous calcule le temps estimé, par exemple là c'est 3h16 et combien il va consommer du PLA. Donc il va consommer pour cette dimension, il va consommer 39 grammes. Voilà, donc la barre à droite, ce qui est recommandé c'est pour le remplissage soit creux, donc le vide au milieu, soit à 20%, soit à 50%, soit solide, vraiment un objet solide. Donc moi je conseille de mettre 20%. Là l'adhérence c'est juste pour les parties ou bien les onges qui ont un risque de tomber dans l'objet. Donc Cura, il fait des supports. Donc là Cura les met en rouge et fait du support. Par exemple, on va mettre pivoter, comme ça. Donc si l'imprimante va imprimer l'objet comme ça, Cura nous fait des trucs en rouge. Donc là il nous dit que l'objet peut tomber. Donc Cura il va faire des supports ici, verticaux, pour protéger l'objet. Donc on va cliquer ici. Après imprimer le support c'est juste pour mettre une couche IPS au début, pour faciliter après de prendre l'objet après l'impression. Après personnaliser, hauteur de couche c'est la qualité d'impression. Donc 0.2 c'est une qualité moyenne, 0.16 c'est bon. Donc on va laisser 0.20 pour ne pas consommer beaucoup du PLA. Donc l'épaisseur de la paroi on va garder 2. Ça l'épaisseur de la paroi c'est la rigidité du carcasse. Combien il va faire du plastique, combien de tours il va faire, l'imprimante va faire dans le contour. Ça veut dire dans le contour sur la main. Ça veut dire qu'il va faire 2, bien 3. Donc là je vais garder 2, ça veut dire 2, 2, 0, 2. Ça veut dire qu'il va faire 2 tours, 2, 0, 2. Après l'épaisseur du dessus et dessous, on va garder 0.8. 0.8 c'est 4 fois 0, 2. Donc on va mettre 4 couches pleines. Après les couches vont être à 20%. Après on va générer le fichier G-code. On... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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